Alors voilà, le premier débrief avec Albert Dantoir que je suis ravi de retrouver sur la Martingale parce qu'on a déjà enregistré, pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui écoutent un épisode que je vous recommande d'ailleurs vraiment avec beaucoup d'insistance, l'épisode 28, faut-il être riche pour avoir un banquier privé ? C'était un peu l'idée, donc Albert de Nalo, je te remercie, je remercie Nalo et je vous remercie tous et je te remercie aussi parce que je sais que tu fais partie des fidèles supporters et éditeurs de la Martingale et donc de nous sponsoriser déjà, je ne le ferai pas à chaque fois mais au moins sur ce premier épisode et puis je suis impatient d'avoir et d'échanger avec toi sur ton analyse fine sur cet épisode enregistré à l'instant avec Bassel Il est bon Bassel, il a un truc, j'aime bien son côté très geek, geek des chiffres pour reprendre une chaîne YouTube connue d'un comptable d'ailleurs mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi Albert ? Écoute, bonjour Mathieu et puis merci de m'accueillir une nouvelle fois, je suis très content Écoute, moi j'ai envie d'abord de dire merci Bassel pour son travail avec ce site internet que j'ai été voir avant de venir parce que c'est un excellent outil pour démontrer aux gens qu'un investissement immobilier en effet ça peut être simple si on le prend par la bonne lecture parce que le problème c'est que la majorité des gens ont une lecture de l'immobilier un peu magique c'est la recette magique pour investir mais on oublie tous les paramètres que Bassel nous a très bien expliqué les taux de rendement, est-ce qu'il faut faire un crédit, est-ce qu'il ne faut pas faire un crédit etc et je pense que l'erreur la pire c'est quand la grande majorité des gens estiment que c'est une recette magique parce qu'ils font prix de revente donc le jour où ils ont revendu un bien moins de prix d'acquisition et c'est leur plus-value pas du tout du tout du tout il faut soustraire 20 ans de charges de copro, 20 ans de fiscalité, 20 ans de taxes foncières potentiellement 200 000 balles de travaux tous les travaux etc et là on se rend compte que c'est pas inintéressant pour autant si on prend bien en compte tout mais ça permet de relativiser un peu plus le propos et puis comme tout investissement il comporte des risques alors j'entendais que c'est très peu risqué ça dépend encore une fois c'est un peu comme tous les investissements c'est comme souvent on dit que la bourse c'est très risqué que l'immobilier ça l'est pas encore une fois ça dépend c'est pas du tout en fait si on investit mal c'est toujours cette histoire de projet Nalo on est très sur les projets et ben si tu investis mal par rapport à ton projet le risque il est là en fait et il y a quand même un truc on l'évoque dans l'épisode mais ça fait 30 ans que le marché éboule 30 ans que ça fait que monter presque je veux dire a priori ça n'arrivera pas 30 ans supplémentaires ou alors tu sais j'ai un père parce que souvent je t'entends pas parler de ton père donc maintenant c'est moi qui vais parler du bien tant qu'il dit pas de la merde non 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 donc il était dans les dirigeants du crédit foncier il m'a toujours dit tu verras Albert on te dira toujours que l'immobilier est haut et ça ne cessera de continuer de monter et je vais te donner un autre exemple quand j'ai commencé mon boulot c'était en 2012 de banquier privé j'avais un banquier privé en face de moi qui avait 25 ans d'expérience peut-être de plus que moi et elle me dira tu verras sur les marchés américains on te dira toujours que c'est trop cher et ça continuera de monter ça va pas monter genre ligne droite tu vois il y aura forcément des fluctuations mais l'immobilier par exemple si on prend Paris je prends juste l'exemple de Paris la surface c'est à l'intérieur du périphérique bon bah voilà et donc ça va pas être extensible tu vois et d'ailleurs c'est très bien ce que disait Bassel tout à l'heure la surface sur laquelle on peut construire à un moment elle est limitée donc les prix montent forcément et puis les prix ils parlaient de taux d'intérêt qui montent qui baissent c'est les banques centrales qui dirigent ça donc si les taux d'intérêt sont bas les gens vont pas mal acheter parce que le lever de crédit dont vous parliez tout à l'heure aussi aide et normalement si les taux remontent bah les gens ils vont moins emprunter d'ailleurs il parlait de la bascule là des taux d'intérêt à 5% etc il faut pas oublier aussi je me rappelle tout à l'heure t'as parlé de si j'achète un bien X et que je le vends moins cher que je l'ai acheté si j'ai fait un crédit finalement j'y gagne bah oui parce qu'en fait souvent la banque demande d'apporter les frais de notaire parce qu'elle considère que ce n'est pas un investissement des frais de notaire ce sont des frais donc elle aime pas trop le financer et bien en fait si t'as apporté que les frais de notaire pour un bien dont le prix d'acquisition est de 300 000 euros bah en fait en vrai tes frais de notaire c'est 7,5 quoi donc je sais pas t'es à 20 000 euros en fait t'as déjà fait une plus-value entre 20 000 et 300 000 euros oui c'est ça parce que pour revendre le bien à 100 000 euros faut vraiment être une bille donc en fait t'as déjà fait une plus-value grâce au lever de crédit et encore une fois ce que je dis souvent c'est que le lever de crédit c'est le locataire qui te paye ton bien en fait donc encore une fois moi j'ai ce qui payera pas enfin je veux dire en bourse il y a personne qui paye mes actions quand je les achète personne c'est toi qui les achète alors après par exemple j'entendais tout à l'heure sur est-ce qu'il faut emprunter ou pas aussi il faut pas oublier que quand t'achètes un bien alors déjà le taux d'emprunt est lié à l'horizon de ton investissement plus tu vas emprunter longtemps plus le risque est grand pour la banque que peut-être que tu rembourses pas parce que le taux d'intérêt c'est le coût du risque en fait c'est juste ça moins t'empruntes longtemps plus la banque se dit il y a peu de risque qui ne rembourse pas donc plus le taux baisse donc c'est non seulement conjoncturel que les taux sont bas mais en plus c'est une question d'horizon et si tu il faut pas oublier que si entre acheter cash 300 000 euros un bien ou emprunter 300 000 euros un bien un bien immobilier j'entendais Basel qui disait tu peux le garder 10 ans 15 ans en vrai beaucoup de gens gardent longtemps en fait un bien immobilier rare sont les gens qui achètent et qui revendent au bout de 3 ans à part peut-être les marchands de biens mais encore une fois ça c'est une toute autre activité si tu places la même somme par exemple sur les marchés sur ce même horizon si on fait du du track record passé sur les 30 années passées t'as mieux fait sur les marchés actions ça veut pas dire que tu dois pas faire d'immobilier que tu dois faire tout et tout tout en bourse mais ça veut juste dire que serre-toi du levier de crédit pour l'immobilier parce que franchement j'ai déjà des épargnants qui m'ont dit j'ai acheté 300 000 euros cash il y a 4 ans je leur ai dit bah en fait vous avez brûlé de l'argent clairement il y a un biais qu'on a tous potentiellement et j'y viens j'y avais pas pensé avant ce débrief mais Basel qui est peut-être à la limite alors on l'a dit en préparant tout ça ce qui est difficile c'est qu'on est pas là pour éclater Basel et que voilà et que tout ce qu'il a dit est super 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 franchement c'est très intéressant voilà et notamment aussi très légitime fiable on sent que quelqu'un qui a bien réfléchi tout ce qu'il fait quand il dit je vends jamais et moi je suis pas mal comme ça finalement est-ce que tu dis oui mais c'est pas c'est pas enfin signe de je veux dire d'un bon financier quand Cédric O'Neill de Brix il est sorti d'ici il me dit mais mec vends tout parce que t'as fait des telles opérations tel truc prends tes plus-values réutilise-les pour acheter d'autres choses alors ça je suis d'accord avec ça mais si t'as fait le crédit sur 15 ans en fait moi je me fixe comme horizon parce que Basel disait très bien qu'il faut se mettre un horizon de revente et ben moi par exemple je me fixe comme horizon de revente maximum la fin du crédit parce que en fait tant que le crédit est là il y a plein de gens qui le gardent après oui mais par exemple il te parlait du LMNP oui tant que le crédit est là avec les armandissements etc tu payes pas d'impôts en fait si t'es dans une SCI parce que t'as acheté parking mur de commerce etc tant que t'as du crédit en face t'as pas d'impôts donc en fait c'est que du plus tu vois donc il faut juste se demander en effet à partir de quel moment ma plus-value elle est faite et à partir de quel moment je vais aller pivoter sur d'autres types de biens mais bon après encore une fois c'est un peu du cas par cas t'as des biens je pense qu'en plein sixième tant que là ils ont depuis 100 ans de génération en génération ils ont bien fait de le garder finalement ouais 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 ok d'autres non non moi ce que non c'est clairement j'ai pas tellement d'autres choses à dire je dis simplement que merci Bassel encore une fois parce que son site permet de se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un investissement immobilier c'est pas juste tout simple c'est pas complexe mais il faut juste un peu chercher il faut juste un peu comprendre comment est-ce que ça marche et la formule magique comme il le disait très bien d'ailleurs à la fin il y a certainement beaucoup de gens qui sont passés pour son site et qui n'ont pas fait l'acquisition parce qu'ils se sont rendus compte que le rendement il était pas là c'était trop compliqué donc ça relativise ce qu'on entend souvent et ce qu'on dit souvent la magie de l'investissement immobilier et en plus j'adore son approche un peu open source dire moi finalement mon Excel vous le prenez mais sinon si vous voulez mieux avec mon site Horizon Yo écoute super bah voilà moi j'aime toujours cette approche du levier mais en effet levier l'emprunt pas fait n'importe comment et grâce à des outils comme Morisio ça nous permet d'avancer écoute merci j'étais inquiet sur la durée de notre débris finalement on est bien toujours pertinent toujours là Albert Dantoir on pourrait en parler deux heures bien sûr comme d'hab on t'ajoute sur LinkedIn Albert Dantoir et puis sinon vous pouvez contacter Nalo alors ça me fait marrer moi de temps en temps quand je contacte Nalo par le petit truc de chat de chat ça doit être intercom oui exactement c'est intercom et bah souvent j'ai Albert en face qui me répond donc voilà j'ai une sorte de moi j'ai mon banquier privé alors que je suis pas riche tu vois donc c'est bien j'ai trop de chance merci beaucoup Albert merci Mathieu à plus tout le monde j'espère que ce premier débrief vous a plu et à la semaine prochaine sur la martingale ciao c'est parti